bonsoir et bienvenue pour le nouveau bulletin météo de ce jeudi 26 septembre 2019 tout de suite la prévision des orages sur trois jours avec donc pour aujourd'hui aucun risque d'orage n'est a priori prévu selon météo clair voilà pour ce vendredi 27 septembre demain donc un risque orageux faible à modérer est présent plus principalement vers la normandie et puis pour samedi aucun risque d'orage n'est à en signaler a priori donc voilà on peut tout de suite commencer ce bulletin météo avec donc pour votre vendredi 27 septembre au petit matin le temps sera instable sur l'ensemble de la moitié nord en revanche dès la sarthe jusque vers les pas de calais et bien le temps sera plus calme que sur certaines régions avec donc des éclaircies pareil pour un grand quart sud du territoire avec donc des éclaircies et un templaire voire quelques brumes et brouillard qui sont possibles en allant vers le massif central les températures pour le matin elles seront plutôt douce vers la moitié nord du territoire en revanche plus fraîche en allant vers le lyonnais 12 degrés pour lyon 12 pour clermont ferrand 14 pour orléans 12 pour dijon 11 pour annecy 12 pour gap 15 pour toulouse 16 pour bordeaux 17 pour la rochelle 15 pour nantes une grande douceur en allant vers la méditerranée avec 18 degrés pour perpignan marseille et pour nice l'après midi le temps sera toujours instable sur la moitié nord du territoire ça pourrait même déborder jusque sur le sud ouest du pays ailleurs le temps devrait s'annoncer plus calme avec du soleil et des éclaircies les températures pour l'après midi elles sont plus automnales en allant vers le nord du territoire plus estival en allant vers une petite moitié sud du territoire avec par exemple 29 degrés en pointe attendu à nîmes 25 pour perpignan 26 pour marseille 23 pour nice 25 pour ajaccio et comme je l'ai dit sur la moitié nord le temps sera automne météorologiquement enfin comment dire le temps sera automne et thermiquement également avec 18 degrés pour nantes 19 pour angers 18 pour paris 18 pour rennes pour quand pardon je confonds quand avec rennes mdr 19 pour rennes ce sera plus frais en allant vers la bretagne et les côtes en teint le long des côtes de la manche également 17 degrés pour lille et pour dieppe ainsi que pour cherbourg octeville 16 pour brest pour la soirée de ce vendredi 27 septembre l'instabilité va agresser sur de nombreuses régions il y en restera encore vers l'extrême nord du territoire mais l'instabilité sera vraiment partie si je puis dire sur de nombreuses régions et ainsi le volet qui pourra se mettre en place sur le maconais à l'avant un front froid donc qui progresse des côtes basquelles jusqu'à vers les alpes et entre ce front froid et bien un temps plus calme s'annonce vers la méditerranée avec un temps clair et des éclaircies même si c'est vrai vers la les alpes maritimes et la corse le temps pourra être couvert donc voilà pour les prochains jours votre samedi 28 septembre notre début de week-end s'annonce beaucoup plus calme que lors de ces derniers jours avec du soleil et des éclaircies un ciel voilé vers la région alsacienne quelques ondées encore possible vers les hauts de france mais globalement le temps devrait s'annoncer plutôt calme les températures seront automnales estivales vers la méditerranée pour la fin du week-end nouvelle perturbation qui arrivera par le ouest du territoire en apportant pluie très forte pluie enfin je sais pas trop de très forte pluie mais voilà de fortes pluies plus modérées et à l'avant de cette perturbation retrouvera un ciel qui se voilera de orléans jusque vers messe donc du loiret jusque vers la moselle et le temps globalement devrait s'annoncer plutôt calme avec du soleil et des éclaircies les températures seront automnales quant à la méditerranée et également vers les crêtes pyrénéennes ils seront estivales voilà pour ce lundi 30 septembre le temps sera de retour à l'accalmie pour la moitié ouest du pays même si sur les crêtes pyrénéennes ou encore vers le cotentin et la bretagne quelques ondées seront encore possibles mais globalement le temps devrait s'annoncer calme sur la moitié ouest que lors de ces derniers jours et l'instabilité sera présente bien sûr sur le nord-est un soleil bien franc qui dominera dans le ciel méditerranéen et corse pour le premier jour d'octobre c'est l'instabilité qui devrait dominer sur la moitié nord du territoire en revanche sur la moitié sud le temps pour ce premier jour d'octobre devrait être beaucoup plus calme que sur la moitié nord avec du soleil et des éclaircies le tout sous des températures automnales parfois estivales en allant vers la méditerranée pour ce mercredi 2 octobre le temps sera de retour à l'accalmie pour la moitié ouest du territoire en revanche sur les crêtes pyrénéennes en se prolongeant vers le massif central et en remontant jusque vers l'alsace en s'étendant jusque vers les côtes de la manche le temps sera instable et entre ces pluies on retrouvera un temps beaucoup plus calme éclaircies sur la moitié ouest soleil franc sur la méditerranée et la corse pour la suite de votre semaine ce jeudi 3 octobre s'annonce pour le plus bien des calmes avec du soleil et des éclaircies quelques ondes et encore possibles en allant vers l'alsace ainsi que la bretagne et le cotentin mais globalement le temps devrait être plutôt calme pour ce vendredi ce sera le même scénario à noter comme retour de pluie par la bretagne et les côtes de la manche pour le samedi 5 octobre même scénario c'est à dire pluie sur les côtes de la manche et la bretagne et globalement le temps va s'annoncer plutôt calme avec du soleil et des éclaircies pour ce dimanche retour de l'instabilité sur l'ensemble des régions avec un franc soleil malgré tout qui devrait dominer par la méditerranée et à la corse pour lundi ce sera également le cas mardi l'instabilité va régresser sur de nombreuses régions il restera encore sur certaines régions et pour mercredi ce sera également le cas bien il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à tous mais avant de souhaiter cette excellente soirée à tous et bien nous regardons tout de suite la carte des indices uv l'indice uv sera 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 sur certaines régions de 2 donc une indice uv très faible et puis sur certaines régions également l'indice uv sera de 3 voire jusqu'à 5 en allant vers le lyonnais la méditerranée la corse on va vers la savoie ou encore les crêtes pyrénéennes il me reste plus qu'à vous souhaiter enfin cette excellente soirée à tous et sur ce je vous retrouve tout à l'heure ou pas pour une prochaine vidéo l'inter behavior l'indice